Horoscope Balance du 18 janvier 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour Le comportement de votre conjoint ou partenaire paraîtra à vos yeux bien déconcertant, capricieux, incohérent. Vous vous demanderez parfois si vous êtes vraiment aimé. Mais en fait, dans le domaine sentimental, le manque de logique peut parfois être la meilleure preuve de la sincérité. Les célibataires devront se montrer prudents cette fois, car ils auront nettement tendance à lâcher la proie pour l'ombre. Horoscope Argent Votre situation financière méritera toute votre attention. Si vous n'y prenez garde, vous risquez d'avoir des ennuis d'argent bientôt. Alors ne commettez pas d'imprudence, ou l'influx de Pluton vous enfoncera. Horoscope Santé Ambiance astrale favorable à la santé, meilleur tonus et aussi meilleur moral. Voilà qui va vous aider à faire face aux quelques défis du moment. Vous allez en effet bénéficier d'une nette amélioration de votre résistance, tant physique que nerveuse. La présente configuration de la lune sera positive dans ce domaine, car cet astre cessera d'avoir un impact négatif sur votre santé. Débarrassé de son influence, vous allez rapidement retrouver dynamisme et confiance en vous, tandis que votre nervosité s'atténuera. Horoscope Traveille La lune en cet aspect brouillera vos idées et obscurcira votre jugement. Si vous devez prendre une décision concernant votre travail, ou programmer un rendez-vous d'affaires important, attendez plutôt trois ou quatre jours, quand vous aurez repris toutes vos facultés. Horoscope Famille Vous aurez envie de vous rendre plus disponible envers vos enfants qu'à l'habitude. Vous vous sentirez aussi désireux de vous entourer de personnes jeunes, souvent des amis de vos enfants, que vous accueillerez avec bienveillance. Le sens de l'hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une animation exceptionnellement joyeuse. Horoscope Vie Social Mercure Influençant le secteur de la solidarité Vos amis ne demanderont qu'à vous épauler, et mieux, ils sauront le faire avec efficacité. Pensez-y. Ce n'est pas parce que vous leur confiez vos doutes et leur demandez du réconfort que vous passerez pour une mauviète, d'autant plus qu'il y aura de fortes chances pour qu'ils aient à leur tour besoin de vos conseils.